L'apparition d'Internet, en effet, coïncide aussi avec la construction européenne. C'est en effet en 1992 qu'est signé le traité de Maastricht, qui donne une orientation politique à l'Union Européenne. Désormais, il existe des citoyens européens définis comme tels, et les États doivent coopérer en matière de justice et de sécurité. En 1995, le traité de Schengen instaure la libre circulation des citoyens des pays signataires. En 1997, le traité d'Amsterdam élargit le cercle de cette libre circulation et prend des dispositions dans les affaires sociales. En 2002, 12 des 15 membres de l'Union adoptent une monnaie commune et en 2004, le traité de Nice élargit enfin cette Union à 25 membres. Aujourd'hui, l'Union Européenne dispose de son Parlement, ses institutions, regroupent 28 États et reconnaît 24 langues officielles. Par bien des aspects, notamment concernant la collaboration et les échanges culturels, Zamenhof aurait sûrement vu dans l'Union Européenne une bonne partie de ses rêves. Et comme cette Union a été orientée autour de l'économie, la question linguistique n'a jamais semblé centrale. Et pourtant... Pour autant, cette question a bel et bien été abordée. Elle n'est pas sans lien avec l'Espéranto. A la demande du Haut Conseil de l'Éducation, une instance française créée en 2005 pour mener des réflexions autour de l'enseignement et de l'apprentissage des langues, un rapport est commandé à François Grin, un économiste suisse de Genève. Ce rapport, aux conclusions inattendues, a été débattu au niveau européen, même si ses recommandations n'ont jamais été écoutées. Le rapport Grin, comme on l'appelle aujourd'hui, tente de répondre économiquement à une question de politique linguistique. Trois scénarios ont été étudiés. Dans un monde composé de plusieurs groupes linguistiques, vaut-il mieux imposer une langue naturelle à tous, demander à chaque groupe d'apprendre deux langues étrangères choisies de façon cohérente, ou vaut-il mieux choisir une langue construite ? Pour faire simple, et mettons que nous soyons dans l'Union Européenne, vaut-il mieux tous apprendre l'anglais, tous apprendre chacun deux langues parmi les trois les plus parlées, ou alors une langue neutre comme l'Espéranto ? Parmi ces scénarios, il s'avère que le pire des trois est le premier, pour les coûts générés par l'hégémonie linguistique, puisque cela implique un coût énorme dans les pays non anglophones, mais un bénéfice conséquent pour tous les pays anglophones, qu'ils soient d'Europe, comme le Royaume-Uni ou l'Irlande, ou non. Ainsi, le marché de la traduction serait tourné vers ces États, qui en plus économisent le coût de l'enseignement des langues étrangères et qui reçoivent l'argent des ressortissants étrangers, venus se plonger dans le bain linguistique. En 2005, l'économie est estimée à 18 milliards d'euros pour le Royaume-Uni, et l'argent apporté par ces étrangers est estimé à environ 800 millions d'euros. Tout cela, c'est sans compter les exportations de biens ou de services, ni les nombreuses avantages des anglophones dans toute négociation ou situation de concurrence. Bref, c'est le scénario qui coûte le plus cher à tout le monde, mais qui rapporte très gros aux pays anglophones. Le deuxième scénario implique que chaque État apprenne deux langues parmi trois choisies, donc une situation où on met le plurilinguisme en avant. Si ce scénario réduit les inégalités, il est plus coûteux pour les pays de l'Est dont la puissance économique est pourtant inférieure. En effet, il y a de fortes chances que ce soit l'anglais, l'allemand et le français qui soit choisi. Quoi qu'il arrive, ce scénario est irréalisable car peu stable. À terme, l'une des trois trouverait une position hégémonique. En plus des rapports économiques inégalitaires, ce scénario a bien d'autres problèmes. Dans une salle de 20 personnes, en optant pour cette politique, il est statistiquement certain qu'il y en aura toujours une qui ne comprendra pas la langue du trio choisie pour la discussion. De plus, si l'intégralité des pays russophones rentre dans l'Union Européenne, comment justifier alors que le russe ne soit pas dans le trio ? Sachant que celui-ci ne pourra pas être modifié, étant donné que la politique linguistique, par définition, est une politique à long terme. Le troisième scénario, c'est celui de la langue construite, comme l'espéranto. Celui-ci, si adopté, conduirait à une économie nette de 25 milliards d'euros pour l'Union Européenne, selon les estimations de 2005, et celle-ci serait certainement supérieure aujourd'hui. Cependant, l'auteur du rapport dénonce les clichés autour de cette langue qui rend ce scénario irréalisable à court terme, et même si c'est le plus intéressant sur le plan économique, politique et culturel. Choisir l'espéranto, c'est se garantir de l'hégémonie linguistique au sein comme en dehors de l'Union Européenne. En effet, comme c'est la langue de personne, elle devient de fait la langue de tout le monde. De plus, chaque pays pourrait diviser son budget enseignement par deux, et réduire le transfert de richesses vers les pays parlant la langue dominante, tout en garantissant une répartition équitable des richesses entre les pays membres. Finalement, l'apprentissage de cette langue est environ dix fois plus rapide que celui de l'anglais. Sa diffusion est moins destructrice pour la diversité linguistique. Alors qu'autrefois, l'anglais, l'allemand et le français étaient utilisés de manière équitable, aujourd'hui, plus de 90% des rapports écrits dans les institutions européennes le sont en anglais. L'une des conclusions du rapport est sans appel. Pourquoi continuer à défendre le premier scénario alors qu'il est le plus coûteux et le plus préjudiciable pour nos langues et nos cultures, quand une solution plus simple et plus économique est disponible ? Pourquoi est-ce que l'Union Européenne n'a-t-elle jamais envisagé qu'il soit possible de choisir l'espéranto ? Les espérantistes, quant à eux, n'ont pas perdu cet objectif de vue. Si l'espéranto est une langue se voulant internationale, c'est aussi et surtout une langue taillée pour l'Europe. Elle a peut-être été pensée idéalement, c'est vrai, mais elle est utilisée pratiquement tous les jours. Et elle serait un formidable outil en cette période où les nationalismes fascisants renaissent comme le chien d'en avant l'été. J'ai vraiment vu un idéal où tous les hommes sont les mêmes et les autres. Et puis je suis contenté avec ces idéaux. Mais j'ai beaucoup apprécié pratiquement. Et j'ai fait ça. Et j'ai vraiment offert à des adolescents, à des étudiants, la chanson a crescent avec les autres adolescents, les adolescents à la toute Belgique et à l'Union Européenne. Mais nous devons pratiquer ça. C'est vrai. Et pour le congrès, c'est que les hommes viennent et ils interchangent. C'est tous les allemands, les Néderlandais, les Flandres, et ils interchangent, ils pratiquent ça réellement, pas seulement idéalement. Ce n'est jamais qu'une langue, celle du commun, celle de personne et donc de tous. C'est aussi une langue d'expression artistique. Une langue qui a colonisé un pan de YouTube. Une langue de radio. Une langue de musique. Si l'Espéranto est perçu comme il l'est aujourd'hui, malgré son histoire passionnante et l'adhésion qu'il a pu susciter autrefois chez les intellectuels, les humanistes, les ouvriers, les internationalistes, c'est avant tout justement pour son histoire. Cette langue est passée par les guerres, les goulags et les conflits, mais elle est humble et véhicule des idéaux de paix et de rassemblement. Ces mots réunissent depuis un siècle les peuples du monde, sans s'attarder sur les religions ou les couleurs, et il le pourrait d'autant plus si les instances politiques de tous bords ne l'avaient pas autant combattu. Pourtant, l'Espéranto n'a pas de couleur politique. Il trouve ses défenseurs dans les partis de droite comme de gauche, chez les religieux et les athées, les dominants et les dominés. Par contre, il est vrai, il n'en trouve plus dans les hautes sphères, il n'en trouve plus chez ceux qui ont le pouvoir. Pourtant, il est là, loin des puissants. Depuis quelques décennies, il ressurgit sous le nez de ceux qui, encore aujourd'hui, actent un peu trop vite sa mort. Cette vidéo, je l'espère, vous aura permis de comprendre une chose. L'Espéranto est une langue qui a sa propre culture, son histoire et ses idéaux, dont la vitalité est souvent oubliée pour que la langue soit plus facilement moquée. J'ai pu visiter une classe d'école en France et participer à un congrès au Benelux, et ce n'est rien comparé aux centaines d'événements qui sont organisés chaque année, et qui défendent cette langue comme un breton ou un basque défendrait la sienne. C'est une langue devenue naturelle, comme le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le tchèque, le slovaque, le polonais, le russe, et que sais-je. Et elle mérite d'être traitée comme telle. ... Donc cette vidéo, c'est la conclusion d'un projet que je traîne depuis un an et demi, depuis presque le début de la chaîne, et c'est donc, du coup, la plus grosse vidéo de 2017. Elle devait sortir normalement à la rentrée septembre-octobre, et finalement, il y a énormément de travail. Bref, je vous invite à vous abonner, bien évidemment, à activer la cloche. En attendant, je voudrais remercier, du coup, la communauté espérantiste, tout d'abord, pour m'avoir invité au Benelux, pour m'avoir invité en salle de classe, pour avoir aussi fourni les sous-titres à cette vidéo. Je remercie bien évidemment les tipeurs, en qui tout ça n'est bien évidemment pas possible. Vous avez été quelques-uns à me rejoindre dernièrement, et c'est pour ce genre de travail que j'ai besoin de vous. Voilà, donc si jamais vous ne contribuez pas encore à la chaîne, je vous invite chaleureusement à le faire sur Tipeee, ou alors en achetant le livre, qui est disponible sur Amazon pour moins de 15€, ce qui n'est pas cher du tout, hein, pour un livre de 200 pages, et dans lequel, en plus, je parle de l'espéranto. Et de langue construite de manière générale. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.